Bonjour, Didier Amer, responsable produit pour la finaison et les presses à Valeronde chez Petting Air. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce tout nouveau groupe de fauches destiné aux grandes exploitations ou aux entrepreneurs, la NovaCat V10000. Celle-ci remplace l'ancienne génération qui était la NovaCat A10 tout en conservant les caractéristiques qui ont fait la force et la performance de l'ancienne machine. A savoir la transmission Y-Drive avec ses cardans décalés, plus longs, avec des angles de travail faibles de façon à augmenter la longévité de la machine. On a également ici la robustesse du châssis comme nous pouvons le voir ici, des bras massifs avec une largeur de travail réglable hydrauliquement. et puis encore la sécurité anti-collision, donc la sécurité non-stop lift avec trois mouvements combinés et simultanés. En cas de choc, le lamier recule, s'incline vers le haut et se relève de façon à passer les obstacles avec la plus grande facilité possible. Cette machine, en revanche, offre de nouvelles possibilités avec des améliorations techniques en termes de fiabilité et en termes de fonctionnalité, avec notamment de nouveaux capteurs angulaires pour la position bout de champ, un nouveau calculateur 3.0 issu de l'automobile qui permet une fiabilité aussi dans des conditions difficiles. Et puis un groupe hydraulique totalement nouveau, totalement repensé avec des fonctionnalités hydrauliques pour aller encore un pas plus loin dans les fonctionnalités d'automatisme avec notamment une correction simultanée de la pression de la suspension en fonction de la variation de la largeur de travail. On retrouve ici un nouveau capteur angulaire qui permet d'ajouter une fonctionnalité à la machine telle que en dévers, lorsque le tracteur a tendance à riper dans la pente, le groupe de fauche puisse remonter la pente et corriger le recroisement de façon à éviter les manques entre la faucheuse frontale et le groupe de fauche. Il est possible de configurer la NovaCat V10000 avec deux types de châssis, un châssis étroit pour des fauches frontales de 3 mètres ou un châssis large pour des fauches frontales de 3,50 mètres de façon à adapter le recroisement de manière optimale. En plus de cela, il est possible hydrauliquement d'adapter la largeur de fauche de chaque côté de 37 centimètres, ce qui permet ici en sortie maximum d'aller faucher jusqu'à 10 mètres avec cette machine. Sur la configuration du bras, ici, nous voyons le vérin totalement rentré, ce qui nous permet de faucher à une largeur de 9,28 mètres. La NovaCat V10000 peut être configurée sans conditionneur, donc pour de la fauche à plat, ou bien comme cette machine qui est hybride un petit peu particulière, c'est un modèle d'exposition avec d'un côté une vis de groupage qui permet donc de faucher et grouper le fourrage en andin sans conditionner, ou bien faire de la fauche à plat en ouvrant le capot à l'arrière, ou encore, de l'autre côté, nous avons ici la machine configurée avec un conditionneur à doigts, il peut être également monté avec un conditionneur à rouleaux, et puis derrière, un tapis groupeur, donc pour pouvoir grouper le fourrage. Chez Putinger, les conditionneurs et les tapis sont démontables de façon à offrir une grande polyvalence de travail, notamment pour les entrepreneurs. Vous l'aurez compris, la NovaCat V10000 est faite pour avaler les hectares avec une fiabilité à toute épreuve. Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre réseau de concessionnaires partenaires qui saura vous renseigner plus en détail.